... Romain Bouvier et je suis actuellement en deuxième année de licence de droit à l'université Paris 2. Ima Rukben, je suis étudiante à Chaféaud au nord de l'Angleterre. Bonjour d'abord, je m'appelle Clément, je suis en quatrième année de droit à Assas, je fais du droit public. Voici Chloé, c'est une brillante étudiante d'Assas en troisième année de droit public. Je m'appelle Louis, je suis étudiant en Master 1 à l'ESCP. Je m'appelle Antoine Chalagnon, je suis en Master 1 à Assas. Je suis Petra, je viens de Slovénie. Je m'appelle Vincent Donaud et je suis en première année à Sciences Po Paris. Je m'appelle Amir, je suis en troisième année de droit à droit public à Assas. Issa Moussa Mouridine, je suis de nationalité nigérienne. Victor Delatour, en première année de droit à Assas. Je vous présente Sophie, 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 Sophie Mondubou, accro aux imprimés Panthère, à la vodka et avec qui je pars cet été pendant trois mois. Sven, en troisième année de droit, droit public à Assas. Fatih, c'est mon nom. Mamadou Lamine, c'est mon prénom. Je suis de nationalité sénégalaise. Guillaume Chomette et je suis en première année à Assas en droit. Gautier, je suis à Sciences Po en Master 1. Thomas de Ostrontzoni, je suis de Rome. J'étudie à l'université Sapienza, la littérature et le droit. Premier jour, c'est les tours préliminaires de sélection pour les demi-finales. Les équipes se sont inscrites par deux et à chaque tour, les équipes se réunissent. Il y a deux binômes qui se réunissent pour former une équipe de quatre. En fait, on favorise énormément la rencontre des gens. Les règles sont simples. C'est un gouvernement et une opposition. Chaque candidat a cinq minutes de temps de parole. Le Premier ministre ouvre le débat, parle pendant cinq minutes. L'opposition peut lui poser des questions pendant trois minutes. Et après, le leader de l'opposition lui répond à son tour, il a cinq minutes. Et donc, c'est un vrai match de ping-pong. Moi, j'étais deuxième député du gouvernement voulant passer la loi pour légaliser la consommation du cannabis. On ne peut pas changer la nature de l'homme. Cannabis interdit ou pas, ils vont continuer à le consommer. On pose des questions et on arrête de faire n'importe quoi. On n'en a pris aucun jusqu'à ce que je t'en attends. Si, si, j'en ai pris. Non, il faut écouter, il faut suivre. D'attaquer pour la première fois les racines de ce problème. Assez de calmement, messieurs. Assez de calmement, mesdemoiselles. C'est le moment du traitement. Je vous remercie. Brôle, j'étais Premier ministre de l'opposition. Contre la légalisation du cannabis. La société, parce que ce sont toujours les plus vulnérables qui sont les plus atteints par la drogue, c'est juste un petit moment de bonheur. Que quelque chose qui cause du bien-être ne peut pas être néfaste. C'est une vue immature du bonheur, qui laisse le plaisir d'un instant emporté sur le bonheur d'une vie saine et longue et heureuse. Bravo ! Merci ! C'était violent, mais j'ai l'impression que ce n'était pas typique, ce débat, généralement. Mais ouais, ouais, ça m'a beaucoup plu. D'ailleurs, je pense qu'on a beaucoup à apprendre des Français, de cet aspect de marron. Elle était Première ministre et moi, j'étais Troisième ministre. Non, mais rien que le fait qu'on m'appelle Première ministre, moi, c'est mon rêve. Là, ça y est, je me chauffe. Pourquoi ? Pourquoi ? Ne pensez-vous pas que les prisonniers souhaitent se racheter ? Ne pensez-vous pas que ce prisonnier qui est seul dans sa cellule lugubre, qui fait 9 mètres carrés à peine, torturé jour par jour, jour et nuit, par l'atroce crime qu'il a commis, souhaite se racheter ? Si le travail est une vertu, comme vous le disiez, quoi de mieux que le travail forcé pour remettre les prisonniers dans le droit chemin ? Avec la tête ouverte ! Vous avez mal utilisé votre temps. Maintenant, on célèbre un peu ce premier jour. On est avec les débatteurs qui ont débattu aujourd'hui, avec l'équipe iranienne, avec l'équipe italienne. Et donc, voilà, on est juste un verre de vent. Le débat, c'est des joutes oratoires, on a des argumentations, c'est un jeu, c'est un rôle qu'on joue. Et après, ensuite, on se serre la main, on s'embrasse et on passe une très belle soirée ensemble. Voilà, c'est tout le plaisir aussi de se retrouver, qu'ils s'en semblent ici, de discuter autre chose et continuer la soirée ainsi. On a une heure avant pour préparer. Donc, voilà, il nous donne le sujet. On ne peut pas se préparer avant parce que le sujet, on ne le connaît pas. Ça s'est très bien passé. On a eu une très bonne coopération dans l'équipe, sachant qu'on connaîtra bien Victor et Antoine. Voilà, je ne me suis pas levé ce matin en me disant qu'il fallait que je mette du Red Bull dans mes céréales. Le débat, on a débattu là deux fois de suite. Et on prend l'habitude de se réunir ici le soir. Et puis, c'est beaucoup plus détendu. On débat comme si on avait fait ça tous les jours, les trois dernières semaines. Laissez-moi vous parler de la société en armes. La société en armes est une bête froide. Une sale créature qui croupite en attendant le conflit. Alors, me direz-vous, si we spakem, parabellum ? La fête froide, c'est part de la guerre ! Et alors ? Et alors ? Nous n'avons pas besoin de fantassins par milliers. Question, question. Je vous écoute. Du temps du service militaire, c'est-à-dire avant 1995, la France a-t-elle donné l'impression au monde d'être une nation militariste, pénigreuse, agressive et dangereuse pour ses voisins ? Non, monsieur. Alors, monsieur, alors ! Il n'est pas besoin de rétablir ce service militaire à la place. Voici ce que nous proposons. Un service civil. Nous construirons de vastes structures. Nous construirons de vastes structures. Où se réuniront des sociétés civiles de travail. C'est ça ! Dans ces lieux, les jeunes gens vont s'adonner à des tâches nécessaires, telles que l'entretien des vies du... L'extension des voies de communication. L'extension des voies de communication. La recherche dans le secteur de l'énergie. Dalina, tomber son pouvoir sur l'appareil militaire. Il n'a pas pénalisé. Ne cédons pas à la belle facile des baïonnettes. De grandes choses sont à venir pour la France. Le doute est de s'y tenir préparé du tout. Bravo ! Je dois dire qu'il y a un sentiment très agréable qui naît après la prise de parole, parce que la parole est une sorte de catharsis et pour le corps, elle est une purge. Enfin, après avoir plaidé un petit peu, on se sent bien, on a une bonne énergie. Vous nous dites que nous confondons armée de métier et service militaire. Voilà. Mais vous ne faites que cela. Votre première ministre a commencé par dire qu'à Marseille, dans les quartiers, c'est l'armée qu'il fallait envoyer. Oui, le rapport ! Oui, le rapport ! Oui, le rapport ! Je veux savoir à quel moment est-ce que vos oreilles ont fourchées pour que vous compreniez ce qu'on n'a pas dit. Le sentiment du devoir accompli. J'ai pris beaucoup de plaisir et c'est ce qui compte avant tout. Mais excusez-moi, je ne comprends rien à votre avis. En quoi ce service va consister concrètement ? Si ce n'est pas manier les armes, ils vont prendre leur petit sac à dos, leur pomme d'api, faire de l'anglais, faire de l'auberge espagnole et on rentre dans la maison ! Voilà ! C'était très militaire, très martial. Il y avait du combat et on l'a senti. Vraiment, ça a fait débat. C'était très très bien. On sentit qu'il n'y avait pas vraiment de faille en face, que les quatre mecs étaient très au fait de leur sujet. Ils avaient les statistiques et les citations. Beaucoup de citations. Ça, ça a bien changé par rapport au premier débat. Gros catalogue de citations, mais en même temps, ça a donné un petit peu un côté culture au débat qui n'est pas forcément inintéressant non plus. On se rend compte qu'ici-bas, autrui, votre assemblée, mon assemblable, mon prochain, le moi qui n'est pas moi, on disait certes, constitue vraiment un enfer pour la société. Les gouvernants assis ici-bas veulent aujourd'hui imposer le service militaire. Maîtrisez-vous. Le service militaire, le service militaire qui va ou déclut, qui constitue l'intrave pour la liberté des citoyens. Bravo ! Est-ce que les règles, si chacune des règles que l'État impose est une entrave à la liberté du citoyen, que fait-on des impôts ? Que fait-on du respect du code de la route ? Que fait-on du respect du code pénal ? Et enfin, je voudrais vous rappeler que Rousseau, qui est un de nos plus grands philosophes, a dit cette phrase magnifique, qui dit, le respect de la règle que l'on s'impose est liberté. Je voudrais vous rappeler que la liberté a tout va, que l'absence de règles n'est pas nécessairement synonyme d'une liberté absurde. Le service militaire, vous savez quoi, ça doit être normalement un lien de confiance et de loyauté qui doit lier l'individu à l'État. Donc l'individu, on doit laisser le choix à l'individu. C'est pour ça que Jean-Professor s'il dit, j'ai honte de ma liberté en tant qu'elle s'échappe pour devenir un objet donné. On se sent bien et comme la dernière fois, on a retiré vraiment du plaisir, mais effectivement, ils étaient plus féroces. Ils contestaient tout le temps et c'est sûr qu'il a rendu riche le débat. Je suis avocat depuis quelques temps déjà. Je travaille chez GIDE à Paris. J'ai été très surpris par le niveau qui était excellent, surtout qu'on avait des gens un peu de différentes écoles, de différentes universités, des étrangers également. Je remercie bien sûr tous les participants qui ont vraiment été très bons, ils ont bien travaillé et je leur souhaite bon courage pour la suite. Je me sens très bien. Je viens de finir de juger et de tempérer la deuxième demi-finale et c'était génial. On a eu une deuxième demi-finale exceptionnelle. Je peux vous assurer que l'ensemble des équipes de cette demi-finale sera présente dans les débats et que tout le monde peut potentiellement gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce gouvernement rétablirait le mariage forcé. Les groupes parlementaires auront une question à poser pendant les débats et devront exposer leur ralliement à l'opposition ou au gouvernement à la fin du débat lors d'un discours de cinq minutes à travers leurs représentants sans plus attendre. J'accueille le premier ministre du gouvernement Victor de la tour. Vous savez, l'union fait la force et l'union civile de deux êtres. Particulièrement d'un homme et d'une femme, voilà ce qu'est la véritable union. Voilà ce qu'est le mariage. Nous avons besoin d'enfants. Nous avons donc besoin du mariage. Le mariage d'amour a échoué. Oui, c'est un fait. C'est un échec battant. C'est un échec battant que nous le prenons auquel nous assistons. Un couple sur deux est conduit vers le divorce. Est-ce la tête de Jean-Marc Ayrault ? Est-ce la tête de M. Desdames ? Est-ce que vous êtes en moi ? J'ai découvert le mariage d'amour. Le mariage d'amour le mariage forcé existe depuis la nuit des temps. Riches et pauvres, bourgeoises et prolétaires, tous ont utilisé le mariage forcé. Le mariage forcé avec un succès certain, comme en témoigne la persévérance de ses pratiques. Nous souhaitons mettre en œuvre le mariage forcé afin de satisfaire l'intérêt public. Bravo ! Ceci sera mis en œuvre par l'État qui mariera donc contre leur gré s'il le faut, et c'est là que se définit dans toute sa splendeur le mariage forcé, nous marierons donc des hommes et des femmes pour le bien de leur pays, pour qu'ils soient heureux et fassent beaucoup d'enfants. Bravo ! Menteur ! Menteur ! Vous ne possédez-vous pas déjà une certaine grandeur, que ce soit physiquement ou mentalement, vous la possédez, monsieur, j'en suis certain. Et nous, cette grandeur, avec l'union de cette grandeur, avec le ventre du jeune fille, naîtra, naîtra la force de ce pays, naîtra la force de ce pays, car c'est bien par l'union que nous construirons une France Force. Elle est bonne ! Je veux l'écouter ! On se calme ! Je vais vous demander, s'il vous plaît, de baisser d'un ton, je n'ai pas la voix d'un homme et je vous demanderai donc de m'écouter, s'il vous plaît. Messieurs les puceaux du gouvernement ! On rire d'âme ! On rire d'âme ! Vous voulez rétablir le mariage forcé ? Auriez-vous des petits problèmes à vous trouver une compagne de sexe féminin par vous-même ? Vous me direz, ça ne m'étonne pas du tout, il y a encore quelques instants, j'ai senti leur regard lubrique un par un dans les toilettes. J'ai pu observer le micro pénis de monsieur Chadañan. Monsieur Thomasot, je me permets de vous dire que c'est quand vous voulez, comme vous voulez. On sait tous ici que le mariage forcé concerne principalement les femmes, on ne va pas se mentir. Je ne me fais pas... Non, bien sûr, cela concerne également les hommes, mais vous n'allez pas dire le contraire. La première fois, quand vous pensez à mariage forcé, vous pensez plus à forcer une femme à épouser un homme que le contraire. Cependant, dans votre intimité, messieurs à tous, vous avez tous besoin d'une femme, au fond, et vous le savez. Derrière chaque grand homme, n'y a-t-il pas une grande femme ? Moi, c'est plus les garçons ! Monsieur le ministre de la Tour, vous avez dit que vous vouliez imposer cette mesure puisque, de toute façon, le mariage d'amour ne fonctionne pas et qu'un mariage sur deux actuellement en région urbaine se solde par un divorce. C'est tout à fait vrai, mais n'est-ce pas là encore la plus belle des libertés, pouvoir choisir avec qui vous souhaitez passer le reste de votre vie et si cette personne ne vous convient pas, divorcez et redonnez votre amour, monsieur. Je conclurai donc en vous disant que s'il vous faut des cours de drague et des cours pour essayer de serrer des nanas, je suis là. Voilà. Monsieur le ministre Bouvier, sous le tableau de l'île. Aujourd'hui, je vois cette oeuvre là-bas, dans la salle. Marcel, regardez-le. Regardez Marcel, bien attentivement. Regardez Manon, un petit peu plus loin, trois avant derrière. Comment pensez-vous que ces deux êtres, pleins de sel, de bouc, de jeunesse, comment peuvent-ils se forniquer, comment peuvent-ils s'accoupler si l'État ne vient pas s'immiscer dans leur rapport ? La fornication resterait un miracle, resterait un rêve incandescent qui, sans l'intervention de l'État, demeurerait de la cendre froide. nous sommes, nous sommes le vecteur du bien commun, nous sommes le curseur qui fera la jonction des plaisirs et les devoirs. Un collectif de menestrelles de Grigny Sud intitulé Mafia Djiboutia 113, qui fera d'ailleurs une apparition lors d'un prochain meeting au carrément a dit « Yo mec, garde ta go et la pêche. Ta go pour la life avec la pêche pour la life. Si elle n'est pas d'accord, pas grave, pas grave, man, pas grave, t'es un pipe ! » C'est eux ! N'est-ce pas grave ? Oh, il est ! Oh, il est ! Oh, il est ! En tant que ministre du gouvernement de la France, je veux que la France vive, et pour que la France vive, je veux que le mariage soit forcé ! Votre question ne s'adresse ni au gouvernement ni à l'opposition. Nous, les mariages, nous sommes contre dans tous les cas. Un anarchiste ! La question est simple. Depuis quand faut-il se marier pour vivre tranquillement ? C'est par le mariage que l'on en vient à une base solide, une base solide qui permet d'avoir une famille. Et grâce à cette famille, nous aurons des enfants, monsieur. Et c'est cela que le gouvernement souhaite. Je voudrais vous dire que l'accoutrement du gouvernement ce soir ne doit pas nous tromper sur sa véritable nature. Ces hommes sont des machistes pervers rétrogrades qui passent leur soirée à regarder le foot avec une bière en se grattant les couilles sur leur canapé. Ce soir, vous voulez rétablir le mariage forcé. Messieurs, je vais vous dire que je partage vos rêves mais vous êtes des idéalistes. Fini ! Elle est finie ! Cette époque où on disait que le royaume de France ne tombe pas en quenouille. Sous-entendu, seul le roi a des couilles. Aujourd'hui, les femmes de France ne retourneront hélas plus dans la cuisine pour la simple et bonne raison qu'elles sont à notre place dans le salon, nos charentaises au pied, notre journal dans les mains et notre pipe dans la bouche. Vous n'avez pas compris qu'il y aura des femmes ? Non, 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 non. Je note un double discours. Vous introduisez vos mesures au fur et à mesure du débat. Nous n'avions pas d'hommes tout à l'heure, nous n'avions que des femmes et nous posés. Voilà. Taisez-vous, taisez-vous. Ouvrez les yeux. Aujourd'hui, les femmes pilotent des rafales, elles donnent des cours à la fac, ça arrive, ça arrive. Et elles sont même autorisées à se présenter à la présidentielle. Eh bien, je vais vous le dire, l'invention du vibromasseur à pile a causé beaucoup de tort à l'homme. C'est un sujet grave que la question du rétablissement du mariage forcé. C'est sûr, c'est une question grave, mais il faut bien d'y apporter une réponse claire et cette réponse claire, je pense, a été apportée par notre gouvernement. En tant que secrétaire général, il me revient le rôle de rappeler ce qui a été dit, d'énoncer les divers arguments qui ont pu être avancés et de revenir également sur les contradictions que vous avez pu apporter au débat et sur les interventions des différents groupes parlementaires. Parce que les groupes parlementaires sont des représentants du peuple au même titre que vous, au même titre que nous, et leur parole importe au moins autant que la d'autre. En réalité, il y a eu des points de divergence et des points de convergence, je pense, ce soir. Le premier problème qui s'est posé a été soulevé par monsieur et ce problème, c'est la question de la liberté. Est-ce que nous voulons une liberté individuelle ou bien avoir un intérêt général ? Des libertés collectives. Vous nous avez dit, monsieur, les libertés individuelles, on ne peut pas revenir dessus parce qu'elles sont trop importantes. mais monsieur, à qui viendrait-il l'idée de dire aujourd'hui, on va légaliser le meurtre ? À qui reviendrait-il cette idée ? La protection à bouvier du meurtre. La protection en interdisant le viol. C'est la protection de l'intérêt général avant d'être la protection d'un intérêt purement privé. L'intérêt général, monsieur, messieurs, doit primer sur l'intérêt individuel. Posez vos premières questions. Légaliser le mariage forcé, c'est bien obliger deux personnes à vivre ensemble et à consommer leur mariage sans leur consentement. C'est donc légaliser le viol. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Je doute, monsieur, que vous alliez sur vos 25 ans et que vous soyez sinon puceaux, du moins que vous n'ayez jamais... Je suis ! Vous ne pouvez pas atteindre, monsieur, 25 ans. Et dans le peu de cas où des personnes arrivées à cet âge d'âme n'auraient pas trouvé, l'État s'engage à leur proposer une première femme ou un premier homme. Et puis si la personne n'accepte pas, on lui en proposera un deuxième. Et si cette personne ne suffit pas, on lui en proposera un troisième. Trois partenaires, monsieur. Trois partenaires. La personne sera nécessairement consentante. Et si la personne n'est pas consentante, j'en reviens aux colonies du cœur. Monsieur Brouillet, j'aime bien votre nom. Brouillet, c'est un de ces mots qui prennent une signification différente suivant la manière dont on les prononce. On peut dire regarder sur cette branche un joli bouvier. On peut dire regarder dans la vraie ce bouvier qui court autour des mâches. Et c'est joli. Mais vous, vous êtes un bouvier. Oui ! Bravo ! Bravo ! Excellent ! Vous êtes asexués et impuissants à l'art de la séduction, découvreurs tardifs de ces autres êtres sans couilles que sont les femmes, vous vous mettez en tête de vous les approprier. Pas même par la force, puisque vous n'en avez pas, pas par la classe, ça c'est hors de question, mais par la loi. Et pour satisfaire vos envies, il faut que vous leur mettiez la laisse. Donc, monsieur Delato, vous avez dit le mariage d'amour a échoué. Oui. Mais l'amour a pas échoué. Est-ce que l'amour a échoué ? Vous êtes un bouc totalitaire. Vous voulez faire le bien et le mal, le droit et la loi, parce que de votre côté, vous n'avez pas d'individualité, vous n'aimez pas la liberté, vous aimez les potes noires. Et c'est avec les potes noires que le grand peuple de ce pays qui a besoin de sa liberté pour être grand, vous piétinera. Monsieur Chadaña, enfin, vous avez résumé ce qu'a dit votre équipe, ce qui fait qu'au final, vous non plus, vous n'avez pas dit grand chose. Je retiens simplement le groupe. Oui, monsieur. Je retiens simplement le truc sur les centres. Donc, ce sera deux groupes dans ces centres. Les trop exigeants d'un côté et les trop laits de l'autre. Donc, vous seriez sans doute un représentant de la France. Foc, la France des clans, si ça vous chante, nous, nous serons des représentants de la France. Libre, où le choix de rester célibataire est encore possible. Bravo ! Vous avez été... Ma mère m'a toujours dit il faut flatter un public. Vous avez été formidables. Et vous êtes certainement d'accord avec moi que les quatre équipes qu'on a vues ce soir, c'est vraiment le gratin du gratin, la crème de la crème de la langue française. Que le meilleur groupe parlementaire, ce sont les Girondins. On est super heureux d'avoir gagné. On le méritait. On était vraiment les meilleurs. Les gars, les gars, il ne faut pas trop se passer la pommade. C'était d'élever le débat et je pense qu'on l'a élevé à des sommets qui étaient juste à inattent. Et la fois, on était en surplomb dans la salle. Et je dois dire que ce groupe parlementaire, c'est l'illustration même de ce qui est un travail d'équipe parce que j'avais été nommé représentant de ce groupe. Mais je pense que sans eux, nous n'aurions jamais gagné car ils ont mis une ambiance formidable dans la salle et on a passé un excellent moment et je tiens à leur dire merci. Que le meilleur orateur était Antoine Chardonnien. Je ne m'attendais pas du tout à avoir ce prix. Je pensais à la rigueur avec de la chance que si récompenses il y aurait, ce serait en équipe. pour Victor et moi. Bon, je suis content, bien entendu, mais je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. La meilleure équipe de ce soir, nous avons décidé à unanimité que c'est l'équipe de l'école polytechnique Chloé et Pierre. C'est le symbole de semaine et de semaines de travail. Ce n'est pas vrai d'ailleurs. C'est dur la beurre. Voilà. On est très 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 contents. Enfin, moi personnellement, je ne m'y attendais pas du tout. C'est une bonne surprise. En revanche, on est vraiment dans la merde. Maintenant, je vous le dis entre nous parce qu'on a cette espèce de gros truc et on n'habite pas ensemble. Il faut le savoir. C'est sûrement, on n'habite pas ensemble. Donc, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Il y avait une ambiance d'enfer. Tout le monde était survolté. Il y a eu des orateurs extraordinaires. C'était long. Maintenant, je suis épuisé. Mais je suis très content. Ça n'a été pas évident parfois de contrôler l'Assemblée parce que tout le monde était survolté par le débat. mais je pense que globalement, on s'en est bien sorti et pour une première fois, on est très content et donc on vous invite tous à venir l'année prochaine plus nombreux pour les championnats du monde. Alors, bonsoir. Nous sommes en direct de la rue Je ne sais pas. J'ai beaucoup d'alcool dans le sang et je me lance dans un exercice de style que je ne connais pas. Le reportage sur le terrain. Lui, lui, c'est le chargé raté. On l'écoute. On l'écoute. On écoute, monsieur Delatour. Je m'inscris en faux de tout ce que monsieur Quentin de tout ce que monsieur vient de dire. Je me plante de prénom. En plus, voilà, il est tard, je suis très fatigué. Cravateur franc. Je ne sais pas comment je dois le prendre mes deux ouverts. Je m'inscris en faux de tout ce que tu dis depuis le début car je ne suis pas un chargé de tête. Il est ennuyeux, il fait dormir. Changeons d'interlocuteur. A t'arrivé, monsieur Silva, un véritable animal. Animal sauvage, incontrôlable, immaitrisable. Monsieur Silva, maintenant, dites-nous ce qui vous passe par la tête tout de suite. Immédiatement, je suis en train de penser à un éléphant géant qui surmonte une tortue et qui tente un coït avec la tortue. La gagnante du concours, qu'est-ce que ça fait d'être championne du monde ? C'est vraiment un sentiment très, très particulier. Moi, je voudrais remercier mon chien. Il a toujours été là dans les moments difficiles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501